Dans l'émission Tous à l'écoute, nous avons l'honneur et la joie de recevoir la grande actrice, Sandrine Kiberlin. On peut dire que Sandrine Kiberlin a eu la vocation précoce. Elle n'arrêtait pas de jouer, elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas de faire le clown. Mais alors à l'époque, c'était vraiment que de la comédie, quoi. Attends, Sandrine arrête, bon. Elle se réveillait, elle commençait à nous faire rire et elle s'arrêtait le soir pour aller dormir. Est-ce que vous serez ici pour les Césars ? Oui, je serai ici. Je participerai avec Miu Miu aux sélections du César pour la meilleure actrice de cette année. Ce n'est donc pas étonnant que quelques années plus tard, elle décroche un César pour de bon. Ce qui pourrait nous étonner en revanche, c'est qu'elle l'ait eu pour un film de Laetitia Masson où elle joue un rôle tragique à l'opposé de sa personnalité. Merci beaucoup. Je suis très très touchée d'être là, devant vous. Elle avait peut-être l'impression, elle, vraiment de faire du cinéma, quoi, en étant plus tragique, quoi. Peut-être qu'elle avait l'impression de jouer plus, ouais, en s'éloignant de ce qu'elle était, peut-être. Son nouveau film n'est pas non plus d'une franche gaieté. C'est l'histoire d'une jeune femme qui perd un enfant et dont la mère, folle, en vole un autre pour lui faire plaisir. Au cinéma, elle enchaîne les rôles de personnages instables et torturés. Elle n'aurait pas pu, comme sa meilleure amie, signer pour 10 ans à la comédie française. C'est pour ça que le cinéma lui va bien, parce que ça change à chaque fois. C'est jamais les mêmes lieux, c'est jamais les mêmes gens, c'est jamais les mêmes horreurs, les mêmes façons de travailler. Un engagement pour 10 ans, pour elle, ça la rendrait malade. C'est pourtant mariée. Elle est mariée avec quelqu'un de surprenant, donc ça va. Un mari surprenant avec qui elle donne dans la presse People, l'image d'une famille stable, tranquille et équilibrée. Reste ce petit grain de folie dont on espère qu'elle nous fera profiter ce soir. Ici, c'est quelqu'un qui peut déjanter très vite. Je ne sais pas comment elle sera avec Fogiel, peut-être qu'elle sera très calme. Il ne faut pas qu'il l'énerve, elle peut devenir folle. Il faut qu'il se méfie. Promis, Sandrine, je ne vais pas vous énerver. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Merci de me recevoir. Vous ne trouvez pas qu'il y a un air ? J'espère. Mais il y a. Il n'y a pas juste le côté Jean, Longéline, il y a un truc, non ? J'admire beaucoup. J'ai adoré dans le film de Piccoli. Le film de Claude Moriara. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Non mais elle est surprenante, cette fille-là. C'est vrai que vous avez plein de points communs. Je n'ai pas pensé à ça, mais je l'admire vraiment. Je tiens en larmes sur le truc de... Vous devez limiter parce qu'il parie que vous limitez super. Ah si, Sandrine. Ah si, tout le monde nous l'a dit. Non, je ne peux pas le faire. Si, tu peux le faire à côté de toi. Et est-ce que je l'aime vraiment ? Et qui vous imitez d'autre ? Vous avez toutes les deux une passion pour Fanny Ardent. Et vous, il paraît que vous imitez aussi Fanny Ardent. Ah oui, les deux que j'imite, c'est Jane et Fanny. Mais Fanny parce que je la connais vraiment bien. Et il y a une phrase dans le film de François Truffaut qui est... Même les avocats, vous verrez que je suis amoureuse de vous. Comme Jane, vous avez un côté éternelle adolescente. On dirait que vous avez 18 ans. Ben là, 18 ans. Je reconnais que Jane a l'air d'avoir aussi pas loin de 18 ans. Non, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas l'impression de sortir à peine de l'adolescence ? J'ai lu un truc, je n'ai pas tout compris. C'est pour ça que je vous amène là-dessus. Je vais vous expliquer. Expliquez-moi, s'il vous plaît, Sandrine. Que vous êtes rentrée à l'âge adulte il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. Oui, je suis rentrée par une porte. Et que pendant 28 ans, vous étiez une enfant. Donc c'est normal que ça se voit. Non, mais c'est un peu... Ça voulait dire que j'ai été longtemps protégée par une famille très généreuse. Et oui, comme ça, dans un cocon. Et que donc, j'ai pris le poids de la réalité un peu tardivement dans la tête. Cette famille qui est très importante. Vous en parlez dans tous les interviews. On a vu votre sœur tout à l'heure dans le reportage. Oui, c'est très important. Oui, c'est une base solide qui permet peut-être de jouer des rôles disjonctés. Donc vous allez me parler, je pense, dans quelques secondes. Oui, c'est sûr. Juste une petite chose. Avant ? Oui, avant. Vous avez aussi plusieurs cordes à votre arc. Notamment, vous dessinez surtout des portraits. Vous voyez le petit agité, là. Il va vous poser plein de questions. Je ne peux pas étaler tous mes dons comme ça. Commencez par celui-là. Vous ne voulez pas vous dessiner parce que je vais vous parler de votre physique. Dessinez-vous nu. Nu ? Oui. Mais il n'en est même pas question. Alors, dessinez-le, lui. Non. Dessinez-vous, allez-y. Je dessine lui pendant... Mais non, je suis trop concentrée. Allez-y, déconcentrez-vous. Ah ben, faites ce que vous voulez. Mais je ne peux pas me dessiner, moi. Bah, dessinez ce que vous voulez. Alors, lui, 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 il fait des portraits. Ce que vous voulez, Sandrine. Vous, je vais vous dessiner, vous. Allez-y. Mais j'en ai pour 3 heures. N'oubliez pas les lèvres. Un petit truc rapide. Un petit truc rapide. Mais pas tout de suite, ça va prendre du temps. Allez-y. Vous avez du temps devant vous ? Non, mais je ne sais pas. Je me sens une pression. Non. Les grosses lèvres, là. Ouais, j'y viens, j'y viens. Ne les ratez pas. Ça va être très raté, hein. Les dents pointues. Vous voulez voir votre bouche ? Vous voulez voir ma bouche, Sandrine ? Non, mais là, je n'arriverai à rien. C'est pas possible, ça. Allez. Alors, je suis très douée, je vous le dis. On m'a dit, oui. Non, mais... C'est pas possible. Les implants, c'est difficile à dessiner. Oui, vous êtes trop compliquée à dessiner. C'est trop compliqué. Et vous, votre physique, est-ce que vous êtes... Sam, c'est vrai qu'on vous a dit, à un moment donné, pour démarrer dans cette carrière, il faut tout refaire ? Pas tout, mais une partie. C'est-à-dire qu'on a commencé par me dire, il faut refaire le nez. Et j'ai été jusqu'à voir un chirurgien esthétique qui m'a dit, est-ce que vous êtes grande ? J'ai dit, mais il faut aussi me... Donc, ça m'a dissuadée de refaire quelque chose. Mais vous avez failli ? Vraiment, vous avez fait la démarche ? Quand vous avez 18 ans et qu'on vous dit, c'est bizarre, tu as du talent, tu devrais pouvoir faire des choses, est-ce que ça ne bloque pas du côté du physique ? Est-ce que tu es assez classique ? Est-ce que... C'est fou, d'ailleurs, parce que le propre de l'acteur, c'est quand même d'inventer quelque chose, quoi. C'est de ne pas ressembler et de ne pas être la future ? C'est ce qu'il disait tout à l'heure, Daniel. Et non, on ne me reprochait d'être pas assez comme celle qui existait déjà. Et donc, j'allais me faire faire le nez d'Adjani et la bouche de je ne sais pas qui. Mais finalement, j'ai... Vous êtes restée vous-même ? Je devais avoir cette espèce de confiance que m'a donnée ma famille. Justement, c'est pour ça que je m'accroche à ça. Et au cinéma, quand on vous voit, vous êtes donc, on l'a compris, très, très loin de ce que vous êtes vraiment. Parce que vous donnez dans les personnages compliqués, malheureux, torturés. Et vous, on vous dit simple, heureuse, pudique. Eh bien, je vais vous avouer que je suis compliquée, malheureuse. Non, mais rien n'est aussi simple. Par exemple, moi, je vais tenter un truc. Dans Rien sur Robert, j'ai vu le film, je me rappelais, que vous aviez un langage super cru. Oui. Moi, je pense que si... Parce que le cinéma vous transcende d'une certaine manière. Vous pouvez lire... Est-ce que vous allez me transcender aussi ? Non, est-ce que vous pouvez lire ? Je voudrais bien, mais non. Est-ce que vous voulez lire juste cette réplique que vous dites très bien devant la caméra ? Voir si sur un plateau de télé, vous pouvez le dire de la même façon ? Ou alors s'il y a une sorte de... Non, mais je vous le dis tout de suite, je n'ai pas besoin de le relire. Je ne le dirai pas de la même façon. Non, mais est-ce que vous... Allez-y. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait pour que je vous fasse autant de cadeaux ce soir ? Alors... Qui me donne la réplique là-dessus ? Personne, allez-y toute seule. Mais c'est vous, mon partenaire ? Enfin, il faut que je m'adresse à quelqu'un, je ne peux pas le jouer sans personne. Alors, vous me trouvez agressive, un peu indiscrète ? Je me trouve agressive, Sandrine, un peu indiscrète. Est-ce qu'il vous caresse avant de vous la mettre ? Ah non, c'est pas moi, c'est la réplique. Excusez-moi, j'ai oublié la réplique. Non, c'est... Donnez-lui la réplique. Je vous trouve agressive, je ne sais pas quand. Moi, je me souviens très bien du texte. Mais moi pas ! Non, vas-y, continuez, c'est à vous. C'est beaucoup plus rigolo. Bon, allez-y, alors. Est-ce qu'il vous caresse avant de vous la mettre ? Est-ce qu'il vous la rende directement quand il sent que c'est mouillé ? Ah ben non, c'est pas pour moi, ça. Excusez-moi. Je le fais à mon rythme, ne forcez pas à aller plus vite, je le fais à mon rythme. Parce qu'avec moi, il faut qu'il la mette directement parce qu'il a peur de débander. J'ai compris ça au bout d'un an. Enfin, il débande quand même, mais pendant... Après, il rebande, mais en même temps, il se met à transpirer avec un air vague et concentré à la fois. Et vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça, ça veut dire qu'il pense à des trucs pour rester bandé, genre à des filles qui se font faire... Et là, vous me coupez et vous me dites, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, Sandrine. Bravo ! C'est bonitier, hein ? C'est fort. Oui, oui, c'est ça. C'est un métier, c'est ça. C'est tout. C'est tout, oui. On me demande, je le fais. Donc ça, bonitier me l'avait demandé. Finalement, on l'a coupé. Et finalement... Non, la scène, non, elle... Non, non, c'est dans Rien sur Robert. Rien sur Robert. Sincèrement, vous êtes super loin des rôles que vous interprétez. Votre mari, on peut le dire, Vincent Lindon, puisque ça se crêpe aux personnes, il dit qu'elle ne vit pas dans la vie, elle vit à travers ses rôles et ses personnages. Je trouve ça super cruel. C'est un peu... C'est un peu super cruel, il faut que j'en parle. Non, je pense qu'il a voulu dire que je suis très actrice. C'est-à-dire que... Ça tombe bien. C'est pas mal. Non, mais ça veut dire que je le suis peut-être plus que les autres dans le sens où j'en joue moins d'être actrice. C'est-à-dire que quand je suis dans la vie, je ne le suis pas du tout. Je suis dans la vie, je fais mes courses, j'aimais ma fille, ma famille, etc. Mais alors quand je le suis entre moteur et coupé, je joue l'actrice à fond. C'est-à-dire que je joue mes personnages, j'ai envie d'être dans mes rôles. Mais ça peut vouloir dire que dans la vie, vous êtes très calme, très douce, très lisse. Et les aspérités, ça ne veut pas dire ça. Pas forcément, non, pas forcément. Je suis un peu aussi dingue dans la vie. Je n'ai pas besoin d'artif... Fou, tout le monde est fou. Fou. Mais tout le monde est fou, peut-être. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin d'artifice. Il y en a qui ont besoin de boire un coup pour délirer. Moi, je peux délirer très facilement. On ne vous imagine pas du tout déconnante. Ben, pourtant. C'est vrai ? Vous n'êtes pas au bout de vos circonstances. J'espère. Moi, je ne sais pas si vous avez regardé les Restos du Coeur. Jeanne, vous les aviez faits, même les Restos du Coeur. Là, vous étiez limite déconnante. Et il y en avait un qui déconnait pour vous, c'était Lukini. Oui, je suis tombée sur un qui déconnait encore plus. Donc on ne voyait pas trop que je déconnais. On va regarder, on va s'en souvenir. Tout, tout, à présent, je te dis tout, tout, de celui d'entre nous, de tes mains désamusées. Tout, tout, à présent, je te dis tout, tout, de celui d'entre nous, de tes mains désamusées. Tout, tout, à présent, je te dis tout, tout, de celui d'entre nous, de tes mains désamusées. Tout, à présent, je te dis tout, tout, de celui d'entre nous, de tes mains désamusées. Mais vous allez quand même chanter un petit coup de Johnny avec Enrico. Oui, un petit peu. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Moi, je préfère les cris. Qu'est-ce que là, ma gueule ? Non, non. Un peu. Non. Allez. Pour terminer le dessin, vous avez fait la moitié d'un dessin, la moitié d'une chanson. Quand tes cheveux, je sais pas quoi, comme le soleil d'été, et que tu deviens folle, na, 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 na. Quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, na, 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 qu'il a fait que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, pour Johnny, marrant ! Est-ce que vous arrivez de mettre à vous, de choper un manche de balai, de danser devant la glace et de se mettre à chanter comme ça, comme si vous étiez chanteuse ? Non, mais parce que les gens qui... Parce que vous avez envie de vous reconnaître en moi, ça vous donnera pas de... Oui, ça me donnera jamais. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de ça ? Ah oui, ça m'arrive. Vous êtes vraiment envie d'être chanteuse. Non, 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 j'aime vraiment chanter. Je trouve que ça fait toujours un peu idiot, une actrice qui se met à chanter. Donc on se sert de belles occasions utiles pour le faire. – Les restos, ça sera sur TF1 bientôt. – Donc ça, c'est très plaisant. Mais non, c'est quelque chose qui… Je trouve ça très transcendant de chanter. Je trouve que c'est magnifique de chanter. – Ce qui est génial avec Sandrine, c'est qu'elle a l'air tout le temps, elle, heureuse. D'où ça vous vient, vous le savez. – L'air heureuse. – Oui, vous avez l'air heureuse. Il y a un côté toujours, tout va bien chez vous. Et ça, tout le monde le dit, les gens qui sont autour de vous. – Elle est une bonne nature, Jane. Vous le disiez tout à l'heure, c'était un peu… – C'est une bonne nature. – Non, je ne sais pas si ça va bien. J'ai envie que ça aille bien. Donc peut-être que… – Mais c'est dans vos… C'est de l'hérédité, ça, non ? – Une espèce de devise souris et le monde te sourira. Moi, j'y crois. J'ai envie que ça marche avec moi. Non, et puis je crois que quand on a compris, parce que justement, on n'a pas ri tout le temps dans la vie et qu'il est arrivé des choses dures. Quand on a compris que les choses dures arrivaient, on a envie que ça aille bien. On a envie de profiter du temps éphémère. On sait que ça va s'arrêter et on sait qu'on a envie d'en profiter, qu'il y a des gens qui sont là, qu'on aime. – Et ça, ça vient de vos grands-parents, qui étaient juifs polonais émigrés et qui sont… de leur courage, de leur façon d'avoir affronté la pierre des injustices et d'avoir toujours cru. Je les ai toujours vus. Ils ne se sont jamais plaints tout le temps où je les ai connus, alors qu'ils avaient de quoi se plaindre. Ils ont construit une vie magnifique. Ils ont vu leurs enfants construits autour d'eux, alors que ça n'allait pas toujours, qu'il a fallu apprendre le français, réussir, avancer dans une vie qui n'était pas la leur, se séparer de leur famille. Enfin bon, beaucoup de gens ont vécu ça, mais c'est vrai que ça donne de la force, ça donne envie de vivre pleinement. Mais ce n'est pas si simple. Je ne suis pas non plus toujours comme ça, toute guillrette. – Optimiste et un peu… – Je suis un peu l'optimiste qui a peur que ça dérape, angoissée. – J'aime fière de votre quatrième fille. – Très, parce qu'elle a un sens d'humour incroyable. J'adore ça chez les gens, quand ils me font rire. Elle m'a fait rire, mais je ne sais pas, trois, quatre fois, elle est drôle. J'adore les drôles. Mais j'adore les filles drôles. Et toi, tu es drôle. – Moi aussi, j'adore les filles drôles. – Et ce n'est pas forcément dans ces… C'est vrai, dans ses films, elle a fait beaucoup de choses. – Dans ses films, elle ne fait pas rire. – Oui, 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 mais magnifique et émouvant. Mais c'est vrai que je… Alors, tu devrais… Oui, c'est vrai, peut-être. – J'aimerais que ça vienne, mais on est prêt. Les films viennent aussi à certains moments de vie. – Et c'est maintenant. – Peut-être que c'est maintenant et puis peut-être qu'en débutant, on est un peu, comment dire, on est soi-même sous le choc d'actrices qui vous ont fait pleurer. Alors, on se dit, je suis actrice si je sais faire pleurer les gens dans la salle, si moi, je sais pleurer. – Et maintenant que vous savez que c'est possible. Donc, maintenant que vous savez que c'est possible, vous allez vous ouvrir un peu. – C'est très noble de faire rire, c'est très dur. Quand on voit Valérie Lemercier sur scène, on a envie d'avoir ce talent-là, quoi. Mais ce n'est pas évident. – Et j'avais envie de dire aussi, à propos de lui, et j'ai raté l'occasion tout à l'heure. – Il faut le dire maintenant. – Oui, mais quand on est vraiment triste, il reste les gens comiques. Quand on est vraiment plombé, c'est vrai, qui en mette sur son radio, quand on peut vraiment, on n'en peut plus, on mette Coluche, on mette les drôles. Quand on est vraiment plombé, on regarde un film de Billy Wilder. C'est vrai que ça nous fait du bien, un immense bien. Parait-il, il y a même des filles qui vont dans des factories pour faire rigoler les bonnes hommes, parce qu'il faut rire, c'est nécessaire à la constitution de notre corps de rigoler. Donc, les pauvres filles qui vont pour faire rire spécialement 60 bonnes hommes dans une factory, ça ne doit pas être très, très drôle à faire. Mais ça existe en Amérique, parce que même physiquement, il faut que ça bouge dans le corps. Ça fait un immense bien, derrière. Non, moi, je vais me marrer aussi. Vraiment, je peux plus. En tout cas, dans Betty Fischer, on ne rigole pas, mais c'est un super... Toi, il faut que tu pleures. Toi, pour ta carrière, il faut que tu pleures. Tu comptes sur moi. En tout cas, Sandrine, dans Betty Fischer, on ne rigole pas, mais c'est un très, très bon film. Un film, on l'a compris, dans le sujet de Stéphane, où votre enfant meurt, donc carrément, on ne rigole pas du tout. Avec Nicole Garcia. Et Nicole Garcia, votre mère un peu compliquée, en kidnappe un autre. Ce qui fait que tous les journalistes que vous rencontrez en ce moment, de quoi ils vous parlent, ils disent... Oui, est-ce que ça vous fait quelque chose d'avoir joué une maman qui perd son enfant au moment même où vous êtes devenue maman ? Et donc là, ça ouvre la porte pour vous parler de Vincent, de votre fille Suzanne. Et on a l'impression que vous vous y prêtez, parce qu'il faut bien vous y prêtez, mais vous détestez ça. J'aime pas ça, et puis je ne m'y prête pas tant que ça. Ah, pas mal quand même. Je vous ai vu dans Gala. Parce que, par exemple, Gala, je ne le disais pas plus tard qu'il y a cinq minutes à l'attachée de presse, je disais, c'est quand même fou, ils me font parler du film et de ce dont on vient de parler, et ils ne retiennent évidemment que ce dont on vient de parler. Donc moi, j'ai parlé de Betty Fischer, de l'amour que j'ai pour ce film, de la joie d'avoir travaillé avec un metteur en scène comme Claude Miller, enfin de plein de choses. J'oublie que c'est Gala, quoi. Et vous auriez pu, juste à propos du film, vous auriez pu tenir le rôle que tient Mathilde Saigné, qui est la femme, la mère indigne, terriblement égoïste ? Je vais même vous dire une chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire, c'est que Claude, au départ, voulait que je joue les deux personnages. Il voulait que je joue Betty Fischer et Carole, donc les deux mamans. Carole, c'est la maman à qui on kidnappe son fils et qui s'en fout un peu parce que son fils... Elle s'en fout, mais elle ne sait pas aimer son enfant. Elle n'y arrive pas, ce n'est pas son truc. Et on s'est dit, on est en train de faire un truc qui, nous, peut nous amuser, mais est-ce que le public ne va pas se poser des questions qui ne sont pas utiles ? Est-ce qu'ils ne vont pas se perdre ? Mais ça m'aurait tentée, une Marilyn de Cartier, un peu comme ça. Le personnage de Mathilde est très beau aussi. Moi, je suis prête à tout, si j'aime une histoire, si j'aime la personne qui met en scène. Et en tout cas, vous avez reçu deux prix d'interprétation à Montréal. Avec Nicole et avec Mathilde. Et Chicago, c'est ça ? Oui.